... Rendez-vous chez vous aujourd'hui à Chambol-Musigny. Entre le petit village et le vin, c'est une histoire d'amour qui dure depuis des siècles. Et ce n'est pas Michel qui va me contredire. Michel Faget. Bonjour, Michel ? Oui. Elsa, enchantée. Enchantée. Merci de nous accueillir chez vous. Je vous en prie, entrez. Alors Michel, vous vous êtes vitisculteur. Exactement. Ça veut dire quoi ? Originellement, je suis sculpteur. Mais vivant dans un univers basé sur la vigne, un jour, en évoquant mes activités et en parlant des viticulteurs, la langue à fourcher, et j'ai dit vitisculteur. Et j'ai déposé le nom. Je travaille exclusivement à partir de vieilles douelles de tonneaux que je vais qu'émander chez les viticulteurs. Je trouve que c'est sympa, c'est graphique, c'est pictural. Je les retravaille et je greffe dessus des têtes de Saint-Vincent et les attributs de Saint-Vincent qui, eux, sont en bronze. Ce sont des pièces uniques ? En quelque sorte, c'est des pièces uniques. Même celles qui sont coulées en bronze, je n'ai pas de moule. Et ça, c'est des porte-clés qui sont destinés à un club d'entreprise que je dois livrer en fin de semaine, d'ailleurs. Qui vous achète vos œuvres ? Le monde viticole, les entreprises qui sont liées à la commercialisation de la vigne, les offices de tourisme, bien entendu. Et puis, certaines maisons prestigieuses. Je pense au château du Clos de Vougeot, qui est juste à côté. Eh bien, c'est très joli. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre travail. Merci, Michel. On m'a dit que non loin d'ici, il y avait aussi une floriste qui s'inspirait de la vigne et du vin. On va essayer de la trouver. Estelle Monnier, hop. Bonjour, Estelle. Bonjour. Vous allez bien ? Bien, merci. Je m'invite. Ben oui, venez. Merci. Merci. Voilà. Alors là, je vous amène dans mon atelier. Je passe devant. Allez-y. C'est là que vous travaillez ? C'est là que je travaille. Donc, c'est l'ancienne cure du village. C'est un lieu très paisible. J'adore, j'aime bien. Est-ce qu'il y a des choux en lien avec la vigne et le vin ? C'est surtout mes fées. Je travaille des... Il y en a qui disent que c'est des poupées, des fées. Moi, je dis que pour moi, c'est des fées. Voilà, j'utilise le sarment pour là, par exemple, dans celle-ci, pour faire les bras. Je fais aussi, donc, des douelles de tonneau, donc avec la couleur vraiment lit de vin du pinot qui a vraiment donné une couleur magnifique. On retrouve beaucoup cette couleur un petit peu lit de vin dans... Vous voyez, il me semble que c'est de l'hortensia que j'ai fait sécher et il est vraiment couleur lit de vin. Donc, c'est assez long à faire, mais... Beaucoup d'heures de travail ? Ah oui, oui, oui. Sur une grande fée comme ça, j'ai à peu près 40, 50 heures de travail. C'est deux univers qui se marient très bien, le vin et les fleurs. Ben oui, c'est un peu l'art de vivre à la française. D'ailleurs, j'en ai fait un tableau. On a fait une association avec une amie calligraphe, Brian Créa, qui est de Byzantine, qui m'a fait une illustration, en fait, avec une petite aquarelle. Et puis, voilà, moi, j'ai décoré le cadre avec des fleurs, des fleurs séchées dans les tons de l'aquarelle. Est-ce qu'il y a d'autres charmes à Chambol ? Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Alors, à Chambol, vous êtes allée voir Bénédicte ? Non. Ah, c'est super, son travail est extraordinaire. C'est une photographe qui est vraiment... Bonjour Bénédicte. Bonjour. Tu fais de la photo, toi, depuis 10 ans. Et tu as choisi de te spécialiser dans le vin. Pourquoi ? Eh bien, écoute, moi, je suis originaire de Bourgogne. Je suis née à Beaune. Et après 5 ans, avoir travaillé à Paris en tant que photographe dans le milieu de la mode et du luxe, j'avais envie de revenir dans ma Bourgogne natale qui me manquait. Et du coup, j'ai mêlé les deux passions, qui sont la photographie et le vin, en essayant d'apporter un petit peu un aspect contemporain par rapport à ce qu'on voit toujours d'habitude, un petit peu trop tradi. Qu'est-ce que tu aimes montrer, toi, dans le vin ? Eh bien, j'aime bien qu'on ne comprenne pas tout de suite ce qu'on voit, de l'abstrait, et puis que ça donne un petit peu à réfléchir. Quel est le ressenti des vignerons ? Comment ils perçoivent ton travail ? Écoute, je pense qu'au début, ils étaient un petit peu fermés à la nouveauté, et puis plus ça va, plus on me fait confiance, on me laisse carte blanche. Les vignes, le vin, c'est un univers que tu connais bien. Mes parents avaient un hôtel et donc j'ai grandi en plein milieu des vignes, en côtoyant tout le temps des vignerons, en faisant des tours de cave dès mes 4 ans. Et si tu veux, l'odeur des cuveries, c'est ma madeleine de Proust. Donc finalement, atterrir à Chambol-Uzigny, pour toi, c'était ? C'était un peu un rêve, parce que pour moi, c'est le plus beau village de la côte. Et j'ai habité Morec, j'ai habité Nuit-Saint-Georges, j'ai habité Beaune, et maintenant mon cœur est à Chambol. Bon allez, maintenant c'est à moi de vous prendre vos photos. Ok.